Il y a, je pense, une fierté de toute la communauté chinoise autour du Père Pascal, de Mgr Pascal. Et puis au-delà de ça, c'est aussi l'histoire de la Réunion que nous voient là sous nos yeux. C'est-à-dire que c'est des enfants d'engagés qui deviennent chrétiens et qui finalement, aujourd'hui, écrivent tous ensemble une page d'histoire. Le Père Pascal n'est pas tout seul, il y a sa famille derrière lui. Et puis aussi, au-delà d'une communauté chinoise, je pense que chaque Réunionnais peut se reconnaître là, dans cette histoire de quelqu'un qui vient d'ailleurs et qui prend racine dans cette terre-là et qui fleurit pour tous sous le soleil de la Réunion. Moi, j'espère que cette ordination sera l'occasion où le Seigneur va pouvoir appeler et puis faire susciter des vocations dans la jeunesse réunionnaise. Mais oui, c'est sûr que c'est un beau signe. En tout cas, comme jeune et comme jeune prêtre, demain, moi, j'espère, en tout cas, j'aurai à cœur de pouvoir appeler les plus jeunes. On va dire, ben voilà, moi, il est gaillant quand même d'être prête, moi, je n'ai pas l'air trop trop malheureux. Donc, voilà, allons mettre ensemble pour les seigneurs et puis servir les autres. Je suis en étude à Rome, donc là, j'allais dire, ma mission principale, c'est de me former. J'ai terminé un master déjà chez les Pères Carmes à Rome et j'en ai commencé un autre sur la théologie de la famille et du mariage. Et donc, étant première année de master, il faut que je termine la deuxième année. Donc, voilà, la mission qui, je pense, plus naturellement me sera donnée dans l'immédiat, c'est de terminer mes études. Et ensuite, nous allons voir, c'est l'évêque qui décidera de la paroi se gérer et puis, voilà, des services où ils auront besoin de moi. Merci.